Musique Pour la cinquième année consécutive, nous organisons une dégustation spéciale champagne, une dégustation prestige spéciale champagne. Cette année, cette dégustation réunit plus de 120 propriétaires, c'est-à-dire à peu près 200, 220 flacons. Cette dégustation sera suivie d'un déjeuner et ensuite, ma foine, il y aura un échange de commentaires cet après-midi entre les propriétaires qui nous auront rejoints au déjeuner et les sommeliers. Alors cette dégustation a pour but de faire découvrir des champagnes de vignerons, de négociants et de coopérateurs. Nous avons pour cette édition prestigieuse deux meilleurs sommeliers du monde, qui sont Paolo Basso, meilleurs sommeliers du monde 2013, et Philippe Farbrac, meilleurs sommeliers du monde 1992. Celui qui sert donne, à Tourneau, le nom de la cuvée, le nom du propriétaire, le millésime éventuel. Après, on analyse comment on fait en école, la robe, le nez, la bouche et la cornée et vingt, éventuellement un coup de cœur. Ok ? Donc vous analysez votre façon, tout ce que vous ressentez, vous me le sortez, et moi je note l'ensemble des commentaires. Je fais la synthèse. Je pense que tu as le Pinot, parce que je crois que j'ai vu qu'il y avait 80% de Pinot, et on le retrouve bien. C'est pas trop de rosé, c'est bien, au niveau équilibre, je trouve que c'est bien fait. C'est pas explosif au niveau aromatique, mais il y a de la finesse. C'est un joli petit domaine, ça. Non, justement, ce ne serait pas, ou alors impéritif, en second vingt, ou... Voilà, tout à fait. Une robe de belle intensité. Vous l'écrivez, chère madame, hein, c'est lui qui fait le corondaire cette fois-ci. Alors, robe intense. Ensuite, un nez intense et ouvert, qui dévoile une très belle complexité. Ensuite, une finale très persistante, avec une touche minérale séduisante. Ensuite, en conclusion, moi je dirais, une cuvée d'exception, qui témoigne l'expérience, maîtrise et le savoir-faire, dans l'interprétation des meilleurs terroirs de champagne. Il faut l'alliance à la fois du jus de viande et du côté brioché. Suave, du velours, bien équilibré, belle structure. On se trouve les arômes de nez en bouche. C'est tout. Un peu citronné, un peu... Chaude avec reflet vert, oui. Un nez assez jeune. Oui. C'est frignant. Plutôt de la minéralité. La jeunesse, c'est la minéralité. C'est les deux éléments. Les fleurs de printemps, voilà, oui. J'ai été séduit un peu par la diversité des champagnes. On a trouvé des cuvées à partir des plus classiques, traditionnelles, jusqu'aux cuvées un peu plus extravagantes. Donc, qui témoignent un peu le dynamisme des producteurs de champagne à ne pas être uniformes, mais voilà, interprétées de façon différente. Un mec est tout à fait magnifique de soi-même. J'ai découvert beaucoup de cuvées que je ne connaissais pas, mais je dois dire que niveau qualitatif, les maisons plus traditionnelles, plus anciennes, sont celles qui donnent des valeurs souvent les plus sûres. Tout en restant qu'il y a des petits producteurs qui, ici et là, ils arrivent à faire des cuvées avec une belle expression, une bouche importante et des champagnes de gastronomie de haut niveau. Indéniablement, le champagne est lié, justement, à l'économie qui va bien. D'un côté, si vous voulez, technique, des fois, c'est bien aussi qu'on en vend un peu moins, parce que les maisons ont la possibilité de se refaire un stock qui donne la possibilité au chef de cave de pouvoir, disons, puiser des belles bases pour donner un peu plus de complexité à leur vin. Moi, c'est la première année que je viens. Donc, j'ai des attentes par rapport à faire connaître mon champagne et puis aussi prendre quelques conseils par rapport à des viticulteurs qui sont habitués et avoir aussi une relation avec des sommeliers, des cavistes, des professionnels qui connaissent des circuits que moi, je ne connais pas. Je vais leur demander leur avis sur mes différents champagnes, à quelle clientèle ça peut être distribué. Est-ce qu'il y a des petits plus pour me mettre en avant ? Des choses que moi, je ne penserais peut-être pas. Je suis président des sommeliers du Nord Pas-de-Calais-Picardie et nous sommes donc une région où on n'a pas de vignoble. Donc, l'intérêt, bien évidemment, de venir ici rencontrer les Champenois, c'est de pouvoir déguster les différents champagnes, de voir la grande palette et la grande variété de vins qui peut exister. Et à partir de là, bien sûr, je deviens une locomotive dans ma région pour ensuite rediffuser la formation et dire quels sont les champagnes les plus agréables, les plus intéressants. Je suis venu rencontrer mes amis sommeliers, étant donné qu'on a un contact, je dirais, très intime entre les sommeliers de Champagne et bien sûr la Maison Veuve Clicquot. Et puis ici, c'est l'occasion de rencontrer aussi les sommeliers parisiens, d'autres sommeliers. Et je pense que c'est un moment de complicité. Oui, ça montre pour moi ces mots qui sont importants. C'est cette complicité que l'on peut avoir autour du partage du vin et de la dégustation. Je pense que globalement, la Champagne, aujourd'hui, si vous voulez, produit des vins de qualité irréprochable. Je pense que c'est dynamisant de voir justement tous ces merveilleux Champagnes que nous avons pu déguster aujourd'hui. Nous, en tant que jeune sommelier, on cherche peut-être une transmission de savoir puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà de l'âge dans le métier, donc qui ont peut-être plus de connaissances, plus de termes, des façons de voir le métier qui peuvent, nous, nous apporter des choses. L'avantage avec toutes ces réunions de sommeliers, comme disait mon collègue, c'est qu'il y a beaucoup plus de produits, on se réunit tous. Et l'avantage de tous ces réunions, c'est un échange et un partage. Et dans ce métier, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, parce que c'est les anciens qui nous forment. C'est sympa de retrouver des collègues qui partagent le même métier, et peut-être une autre vision aussi. Après, du point de vue purement de la sommellerie, c'est de découvrir des vins qui nous peuvent nous plaire, qu'on voudrait peut-être aussi rechercher pour acheter. Sous-titrage ST' 501